bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment passer justement une vidéo en couleur dans un mode noir et blanc pour ça je vais utiliser le logiciel movavi un logiciel dont j'ai déjà parlé donc vous pouvez télécharger movavi directement sur le site il y a un téléchargement gratuit donc c'est une version d'essai de 7 jours mais ça vous permettra si vous avez juste besoin un besoin ponctuel d'utiliser donc la version de movavi ensuite vous avez la version payante moi je l'utilise c'est celle que j'utilise pour faire tous mes montages vidéo pourquoi parce que je trouve que c'est en termes de rapport qualité prix ce qui se fait de mieux on est sur un logiciel professionnel simple et ergonomique et donc vous allez pouvoir voir comment il fonctionne dans cette vidéo notamment pour faire très rapidement la conversion d'une vidéo en noir et blanc je vous ai mis les liens directement dans la description si vous souhaitez le télécharger avec en plus un bonus si vous passez sur la version payante donc le prix varie dans le temps mais généralement va tourner autour de la cinquantaine d'euros pour avoir la version éditeur et pour avoir la version complète moi c'est la version que j'ai donc la suite complète vidéo elle est vraiment à un prix très intéressant par rapport à ce qu'elle peut apporter donc là on est dans la vidéo suite 2022 dans vidéo suite on a les différents éléments dont je dispose alors on en a d'autres en dessous on peut également en télécharger donc moi ce qui m'intéresse c'est d'aller dans l'éditeur de vidéo donc je vais tout simplement ouvrir un nouveau projet donc on se trouve dans mon avis vidéo suite et dans mon avis vidéo suite on est ici dans l'éditeur de vidéos alors pour maintenant l'utiliser je vais aller directement importer une vidéo donc pour l'utiliser je vais importer une vidéo on va utiliser la vidéo d'un pont up et donc on a une vidéo qu'on peut regarder directement on peut voir qu'elle fonctionne parfaitement et comment passer cette vidéo en noir et blanc et bien c'est très très simple avec le logiciel je vais aller au niveau ici des filtres visuels je vais au niveau des filtres visuels aller sur filtres couleurs et dans filtres couleurs on a ici le premier filtre donc c'est adam ou adam je sais pas d'ailleurs comment ça se dit et ensuite vous pouvez voir d'ailleurs tous les autres filtres qui existent il nous suffit juste de sélectionner le filtre qui nous intéresse et de le faire glisser directement sur la vidéo donc là on peut voir qu'on a un filtre si on clique dessus je j'ai mon filtre qui est bien ici et en fonction de ce que je souhaite lui appliquer en termes d'opacité et bien le filtre va s'appliquer entièrement ou non donc je peux soit le cocher soit le décocher pour l'appliquer ou ne pas l'appliquer et ensuite j'ai plus qu'à lancer ma vidéo et comme prévu ma vidéo et bien désormais en noir et blanc je peux l'agrandir un petit peu une fois que notre vidéo elle est en noir et blanc et bien il suffit d'aller sur exporter exporter la vidéo ici on a toutes les possibilités d'exportation au niveau de la vidéo au niveau de la qualité on va par exemple indiquer une qualité qui peut être brouillon pour que ça prenne pas trop de place bonne pour que ce soit une qualité moyenne et haute pour que ce soit vraiment de la haute qualité on pourrait indiquer par exemple noir et blanc ensuite en cliquant sur parcourir on peut indiquer où est-ce qu'on souhaite enregistrer la vidéo donc moi je vais la positionner dans le dossier téléchargement et ensuite on peut également choisir par exemple la résolution la qualité la résolution la fréquence d'image donc plus on monte en fréquence d'image plus la qualité est bonne par contre bien entendu plus le poids de la vidéo sera également important pareil pour la résolution on peut monter sur la très haute définition mais par contre le souci c'est que forcément ça va prendre plus de place sur le disque dur et pareil au niveau de la qualité on peut l'augmenter bref ce sont des paramètres qu'on peut régler et on peut voir à peu près la taille du fichier bon il dure que 15 secondes et on peut voir la taille finale du fichier donc je vais faire démarrer et on va voir ça va aller assez vite parce que c'est une petite vidéo et ensuite il me suffit d'aller directement dans mon fichier déjà dans mon dossier téléchargement pour récupérer la vidéo et voir qu'elle est bien passé donc en noir et blanc donc ça c'est le résultat de la conversion de ma vidéo de couleur vers le noir et blanc je trouve que c'est vraiment un excellent compromis entre la qualité le prix et la simplicité donc si ça vous intéresse de tester toutes ces fonctions et bien vous avez les liens directement dans la description avec également un bonus si vous souhaitez passer sur la version payante ou simplement tester la version gratuite merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de plus vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets à très vite pour une nouvelle vidéo